Musique 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 Bienvenue à l'épisode 32 sur NHL19 Aujourd'hui on joue contre l'Avalanche Colorado On va essayer de jouer un bon match aujourd'hui On est les premiers dans notre division Avec l'égalité avec les Docks en nombre de points On va essayer de remédier à ça et de devenir Promis aujourd'hui Puis on va démarrer ça tout de suite Ça va pas être bien long qu'on puisse démarrer Et voilà Aujourd'hui on est revenu en première ligne C'est bien C'est bien parti pour rester On va essayer de bien jouer pour rester en première ligne On est revenu quelques matchs J'étais en deuxième Et là on revient en première manière Bon on débute ce match là tout de suite Sans perdre de temps On joue à l'extérieur aujourd'hui Ça fait différent du... En tout cas les derniers matchs on jouait à l'extérieur Excusez moi Je croyais que ça faisait plusieurs matchs Quand on était à la maison mais ce n'est pas vrai Bon on débute ça tout de suite ici Bon on va essayer de gagner la première mise au jeu ici La paire malheureusement Oh on peut pas dire que je l'ai perdu en fait Bon Boozer ici qui fait une passe à ce qu'il est agréable Boozer ici seul tire Bon Boozer Bon Boozer ne peut pas récupérer ici Boozer récupère Oh c'est hors-jeu Carlson qui rentre trop rapidement en zone ici Bon on essaie de se reprendre dessus C'est la dernière fois qu'on joue avec Boozer Mais 4 difficultés à faire des points à celui-ci J'essaie de tirer je ne suis pas capable Oh Boozer ici comme il l'appelle Il ne tire pas Il est tiré ici je n'y arrive pas Bon on va lever le volet un petit peu Je ne sais pas pourquoi je n'entends plus rien on dirait La difficulté on dirait je vais bouger au début Horvath qui s'échappe Qui est seul Tire bloqué Horvath qui récupère Horvath à Tanev Qui tire c'est bloqué Rantanon qui récupère Et monte en zone Trop d'un échec derrière quand même C'est récupéré par les Canucks quand même A peu de gestion derrière Horvath Oh l'intensité c'est pas Johnson C'est des passes molles quand même C'est pas des grosses passes qui sont faites Bon Rantanon ici Ah Johnson Ah l'intensité ici Alors Rantanon Il y a beaucoup de perte de temps je trouve Je ne sais pas si dans la prochaine NHL 20 Dans la prochaine NHL va être mieux Vu que cette année c'est à l'horaire de le faire Rantanon J'ai NHL 19 à compléter Faux 19 à commencer Et Madame Faux 19 C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrage Mais je commence Je n'ai pas commencé depuis cette année Donc Tire sur le poteau ici Je ne suis pas à bien défendre Je ne suis pas à prendre la rondelle Horvath Houser aussi qui ne récupère pas là Houser récupère pas le côté non plus Il est bon mais Quand j'ai fait des bonnes pauses en fait Bon je risque pas à sortir la rondelle d'ici Un plat que lui ici assez durement Oh gros un échec ici contre moi Le Chissier, c'est bloqué, à la droite d'Elliot ici, oh non, ce n'est plus à moi maintenant. Bon, on essaie de mieux rejouer la prochaine fois avec Boozer et tout. La prochaine fois d'appli Boozer, je veux que ça sonne mieux que Beezer, je ne le signe pas bien. C'est peut-être pas ça son nom, je lui donne vraiment peut-être pas bien. C'est bon, on essaie de mieux rejouer la prochaine fois avec Boozer. Il arrive ici dans l'un des Canucks sans problème, Virtanen qui va tenter un tir je crois. Non, il ne le fait rien Girard, il ne reprend pas avec la rondelle avec Gunnarsson. Kunnacle ici, à Joost ici. Kunnacle qui ne tire pas, il n'a pas le temps de tirer, il se fait détruire la gueule juste avant. Bon, numéro 26 ici, à Frederick, tire le poteau. Qui verra pour Fouillard devant les coins, Virtanen à Roussel qui ne peut tirer cette fois. Bon, la fin de la première période juste ici. Oh, on a seulement 4 tirs, ce n'est pas une grosse période. Bon, il faut que je m'applique un petit peu plus avec Boozer et Birchie, j'avais des difficultés, je m'assimile pas bien avec eux. Boozer ici qui tire, c'est bloqué par le gardien. C'est bloqué Zadarov, mais ça n'a rien fait, le joueur n'a pas tombé. Bon, c'est resté ici. Andeskog récupère, mais c'est bloqué quand même par Mark Strong. Bon, on va essayer de patiner rapidement pour passer Barry. Boozer qui ne peut tirer. C'est malheureux ça. Andeskog se renvoie au gardier. A Boozer ici. Elliot qui bloque les rondelles. Et je m'en vais au bas maintenant. Bon, Birchie, Boozer et moi, on n'arrive pas à faire de points. Bon, mise au jeu remportée ici. Attends à 9, à Carlson. Attends à 9, Carlson qui récupère. Attends à 9 qui récupère encore. Ah, Carlson qui fait un tir de point sur Elliot qui est bloqué. Malheureusement. Bon. Les mise au jeu à la droite du gardier ici. 4 mise au jeu gagné contre 1 pour nous. On n'a pas eu de grosse mise au jeu présentement dans ce match. Carlson qui récupère tire le but. Il est venu aujourd'hui pour Eric Carlson dans ce match. La mascotte de Laval de l'Avalanche qui est déçu. Je ne peux revenir tout de suite finalement. Carlson qui marque son 10e but de la saison. Carlson qui marque son 10e but de la saison. Carlson est quand même beaucoup de points quand même. Un défenseur, il est pareil comme ce qu'il joue d'habitude. Bon, je reviens maintenant juste ici. Avec Boozer et Barchi. On va essayer de faire quelques trucs dans cette période. Je voudrais Boozer, il récupère rarement mes pas. Je ne sais pas comment il joue, mais il ne joue pas bien je trouve. Bon, ici, André Gato qui perd la rondelle. Pas longtemps. C'est bloqué par Eliott ici encore. Eliott qui est présent dans ce match. Il fait les arrêts. Pas beaucoup de tir sur lui, mais il fait quand même les arrêts. Anthony c'est qui tire, c'est bloqué. Oh, McKinnon il récupère. Alan Descog qui monte rapidement en zone. Bary qui semble dégagé, mais c'est... Boozer récupère. Orbat. Il n'est pas grand joueur. La rondelle glisse des mains du joueur. Pitcherson récupère par contre. Anthony c'est à Goldobin. Qui tire, c'est bloqué par Eliott ici. Descog qui remonte avec plus de casque. Boozer intercepte ici. J'ai essayé de prendre la rondelle le plus que je pouvais, mais je ne l'ai pas eu ici. Shit. Excusez-moi, j'ai eu une erreur ici. Ma Burch ici. Tire bloqué par Eliott. Pas de point pour moi, ni Boozer. Bon, on va essayer de gagner ce bijou là aussi. Tire bloqué ici. Tire bloqué ici, Boozer qui n'a pas d'excitance là-dessus. Parce qu'il n'a pas de point. Boozer qui fait une pause désincroyable ici. Et je reste sur le jeu. Avec Boozer ici. Et les autres joueurs. Miseau jeu perdu ici. Ça dévie sur moi, mais ça se rend jusqu'au bout quand même. Je me déconnecée du joueur ici. Je n'arrive pas à faire rien dessus. Fin de la deuxième période. Boozer et moi, on cafouille beaucoup là. 15-2 les tirs. Deux tirs seulement. Deux périodes pour l'avalanche qui ne sont pas là du tout. Moi, j'ai quand même de difficulté avec Boozer, mais les autres ne sont pas là du tout. Bon, je récupère ici. Boozer qui ne tire pas là non plus là. Je préfère faire des bons tirs, mais non. Je vais vérifier et préparer à défendre encore. Peterson qui a fait une feinte ici que je n'ai pas compris. On rentre en zone et c'est fini là. On fait une pause sur quelque chose. Et ils ont gagné la neutral zone face-off. Et puis, Johnson qui n'est pas là de 53 ici pendant 7 secondes et je ne suis pas là. C'est moi qui ai un problème de hors-jeu et c'est l'autre qui ne rentre pas. Bon. Mais j'ai perdu ici, Johnson qui dégage. Et je vais revenir parce que je vais essayer de faire des points avec Boozer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il est là. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je n'arrive absolument à rien. Premier trio, je ne suis pas là du tout. Je ne sais pas pourquoi là. On reste ici toujours si on peut. Bon. On va aller vers le banc parce que là, comme on voit, ça ne marche pas du tout. Oh. Presque le retour ici. Encore 1-0 pour nous. On n'arrive pas à rien. On ne réussit pas à faire de points moi et Boozer dans ce match. Il passe encore un peu de merde du joueur là. Il passe, ils ne sont pas extraordinaires là. Ce n'était pas à lui que je voulais passer. Bon. La rondelle se termine ici. Et cette fois, c'est la fin pour nous. Aucun point pour moi, Boozer et Bertschi dans ce match. On n'arrive pas là. Je ne sais pas qu'extraordinaire, c'est la première ligne. Je ne sais pas pourquoi dire que ça ne joue pas bien avec ces deux là. J'essaie, mais c'est vraiment difficile. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'essaie trop de faire des points avec Boozer peut-être. Je ne sais pas. Mais on n'y arrive pas, en fait. Il récupère. Il perd du temps. Il récupère. Il y a encore des passes. Il y a beaucoup trop de passes, je trouve. Dans NHL, comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup trop de passes. Ça ne sert à rien. Il ne se passe pas rien de plus. André Gato ici qui arrive en zone. Tire. Un bon tir, c'est bloqué quand même. Changement de ligne ici. Pénalité pour l'Avalanche. Il y a des bâtons comme ça qui dépassent. Il y a toujours des bâtons qui dépassent de l'autre équipe. En plein milieu. C'est vraiment désagréable. On ne peut jamais faire des bonnes passes. Mais ton jeu perdu ici par ici. Ici, on va laisser comme il faut. Je ne sais pas ce que j'essaie de dire. Orvat qui était le centre. Erickson ici qui tire. Merak la cible. Tire, c'est le but. Tire, le but de Berchie. Il score sans nous. Il fait le point sans nous ici. Ouzar ici qui tire. C'est bloqué. Elliott qui renvoie la rondelle. Encore un bâton qui dépasse comme ça ici. Le but. Premier point pour moi et Boozer dans ce match aujourd'hui. Ça commence à être le temps. Regardez le but par contre. Regardez ce que j'ai fait. Bon, on a pas eu beaucoup de chance encore dans ce match de bien bien jouer. Et là, on va s'en servir. Mon 31e but de la saison. Des joueurs, pas qu'ils me voient pour que j'attende. Qu'ils se tassent. Et voilà, je tire. Regardez, il était voilé. Mon 31e but de la saison. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fait reboucher. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas utilisé le bâton. Je n'ai même pas appuyé sur le bouton. De pénalité. Ah non, ce n'est pas moi. Ça doit être Boozer qui est au vent, je crois. Dans le cas où il tire, c'est bloqué par Damico. Bon, on passe ça maintenant. Bon, on a fini par faire un point chacun dans ce match. Et ça a quand même bien complété. On va être ici qui dégage l'autre bout. À l'autre bout. On va récupérer par Barry ici dans le coin. Ah, Girard, Girard ici. Rantanen. Ah, Mekanen, Rantanen. Oh, c'est bloqué, Boozer qui reprend et dégage. Jusqu'à l'autre bout. C'est moins de 30 secondes à faire dans ce match. À la fin de la troisième période. Barry qui récupère ici. Elle assiste par Beagle qui tire et dégage lui aussi. On voit Del qui tourne ici. Avant, il manque à accepter Girard qui récupère. À Rantanen. À Barry. Qui tire aussi bloqué par Damco. Vous savez qu'il va y avoir un jeu blanc aujourd'hui pour Damco. Oh, c'est moins de plus de la mise au jeu. Ça devrait être le cas. En général, je gagne les mises au jeu. Rantanen qui dégage à l'autre bout. Il reste seulement quelques secondes. Et voilà, victoire de 3 à 0 aujourd'hui. Ça a été un bon match quand même. Bon. C'est de mieux jouer la prochaine fois avec Boozer. On a discuté un petit peu quand même. Bon. Maintenant. On va regarder. On a un point aujourd'hui. C'est pas extraordinaire. Mais c'est mieux que 0 en fait. On quitte ce match maintenant. Et je crois qu'on va... Qu'on va se quitter là-dessus. Donc, merci à tous de vous regarder cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis donc salut. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.